bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec un mini haul et une présentation de mini album le haul est vraiment très très petit je me suis dit je le présente là avec une présentation d'album comme ça ça fera un peu de contenu voilà donc j'ai fait une commande chez craftelier j'aime beaucoup cette marque et et ça livre très vite donc je suis voilà et j'ai profité un petit peu des pré soldes ou au solde je sais plus exactement je pense que j'étais au pré solde et j'ai attendu le début des soldes et finalement c'était sur ce que j'avais ciblé n'avait pas changé les prix donc je me suis dit allez je prends ce qui m'intéresse donc bien sûr j'ai reçu la fameuse carte qui est en ce moment de des fêtes donc je me dis peut-être ce checker je peux peut-être réutiliser à voir ça peut être sympa de le mettre dans une carte à moi donc voilà je les garde donc j'ai du coup comme c'est west au solde finalement ce que j'ai les cartes qui en ce moment qui se collectionne je sais plus quoi je suis pas exactement il faut avoir 12 bon il faut les collectionner puis selon les cartes il ya alors je n'ai pas vérifié trop je sais que là j'en ai six différentes donc j'ai envie de faire peut-être une deuxième commande donc je me dis je verrai après si j'arrive à voir les 12 fameuses cartes donc ce que j'ai commandé chez eux alors j'ai commandé déjà les recharges pour mon massico je suis désolée si ça brille j'essaye une nouvelle lumière que je viens d'acheter pour faire les vidéos justement donc c'est peut-être un peu fort je sais pas trop comme il a luce en en journée je vais peut-être baisser un peu c'est peut-être mieux comme ça on va filmer comme ça ça brille peut-être moins comme ça donc donc les recharges massico vraiment c'est que des produits et j'ai pris quasiment que du produit basique de chez cartelier je me suis pris les blocs acryliques pour le tamponnage j'en ai j'en ai depuis des années et j'aime bien qu'ils soient un peu épais je trouve qu'ils sont j'étais pas du tout ouvert voilà désolé pour lui on va les ouvrir ensemble voilà j'ai pris les blocs acryliques comme ceci pour tamponner c'est vrai que la prise en main je trouve que c'est plus facile que quand c'est tout plat puis quand même plus ergonomique j'aurais bien voulu qu'il y en ait un un peu plus grand comme c'est plus comme celui ci mais un peu plus large aussi pour des bons gros tampons ça peut être sympa aussi c'est dommage qu'ils aient pas ce modèle encore peut-être qu'ils vont faire plus tard voilà et depuis un moment je lorgnais dessus et j'ai craqué vu je sais pas si ce sera un maître utile mais des fois j'ai des petites découpes vite fait à faire sur un petit quelque chose faut sortir le grand massico ça m'agace tout le temps parce que j'ai un peu j'ai un petit espace pour travailler des fois je me dis juste pour une petite découpe facile rapide ça peut être pas mal ou des fois c'est juste mes photos qui sont j'ai recoupent plus petit en plus petite taille donc je me suis dit je prends le mini massico parce que ça ça me ça faisait très longtemps que ça me disait beaucoup donc là et et surtout voilà pourquoi j'ai craqué moi j'ai craqué j'ai fait un achat j'ai dû faire un achat de remplacement j'avais une la petite décoratrice autogare je sais plus la mini la toute petite et elle m'a lâché je sais pas ce que j'ai fait elle m'a lâché complètement coincé avec un basier à l'intérieur impossible de réparer vraiment ça a dû et j'ai essayé de la démonter puis un tard c'était pété donc cassé plutôt donc bon bah je me suis dit je vais en prendre une nouvelle est ce que je j'ai beaucoup utilisé ça faisait cinq ans oui cinq ans que je l'avais je vous dis bon elle m'a rendu bien service je sais que ceci aussi hop je pense que un peu trop de lumière je baisse un petit peu peut-être voilà ah c'est peut-être trop non c'est trop faible là donc là oui alors évolution je me suis dit oui pourquoi pas prendre une un petit peu de marque bon c'était marque aussi toga mais là je me suis dit pourquoi pas prendre celle ci puis c'est vrai que moi mes couleurs si vous remarquez pas j'aime bien le blanc et le mint donc je me suis dit allez je prends celle ci avec mes couleurs favorites donc ça par contre je n'ai pas ouvert je sais pas du tout qu'est ce qu'on a dedans alors si c'est indiqué derrière ah oui d'accord donc il y a les plaques ah il y a du papier je savais pas du tout donc il y a un alors est-ce que ça va mes niveaux là les plaques de tampons plaques tampons plaques de découpe plaques à gaufrer deux dossiers de greve là 8 formes de découpe 10 cercles bon bah c'est 8 formes de découpe et 50 feuilles par découpe bon ça c'est pas mal donc je vais la déballer bon après l'utilisation je sais à peu près comment ça fonctionne je vais la déballer des plaques ah je sais à peu près ça c'est pas mal bon les 50 papiers bon ça c'est brutile des cercles comme ceci des petits comme ça je pense que j'en avais pas en plus je pense que j'en avais pas en plus ça c'est super quoi hop et la voici vraiment comme un peu plus grosse que l'autre que celle que j'avais mais bon peut-être plus de force il faudra voir il faudra de toute manière l'essayer tout à l'heure donc voilà ça fait bizarre d'en avoir une nouvelle mais peut-être j'essayerai de je sais plus non j'ai pas de photo de l'autre mais peut-être je vous l'avais déjà présenté dans des anciennes vidéos donc super donc les papiers les dailles ça c'est super regardez vite fait avec vous ce qu'il y a dedans ah ça c'est sympa j'en ai un petit point comme ça j'avais pas fait spécialement des petits plaques de petits points des petits chevrons comme ça c'est sympa je pense que je vais l'utiliser les cercles comme ça toujours utile de toute manière j'en avais quelques-uns mais je sais pas si j'avais ces diamètres là donc et comme il y a la fausse couture ça me plaît et les plaques donc du coup donc là la plaque pour la découpe celle qu'on... ah il y a des lettres il faudra que je les lise bien la B la E je regarderai bien et ça c'est la C donc je regarderai bien bien sûr les consignes ah c'est la B pour le découpe ah d'accord ok donc la B au-dessus c'est ça d'accord B au-dessus donc ça c'est la plaque pour la découpe voilà les petites lettres B il ne faut pas que je me trompe et celle-ci je sais qu'elle va avoir des marques dessus mais bon c'est la Lui on va juste tester comme ça à vide quand même pour voir ça passe super bien très très bien super ah je suis contente de cet achat-là parce que je sais que elle va beaucoup fonctionner donc voilà allez je range tout ça et maintenant passons au mini-album donc voici un mini-album que j'ai réalisé il y a quelques temps sur le thème de l'automne donc c'était ma période là où j'ai voulu utiliser tous les papiers que pas tous les papiers mais utiliser ce que j'avais sans acheter voilà donc j'avais été abonné il y a quelques années à des kits et j'avais des tutos que j'avais jamais réalisés et puis finalement ça ne me plaisait plus mais bon quelques-uns comme celui-là les papiers me plaisaient je me dis bon c'est le thème de l'automne je me dis pourquoi pas allez on se lance il y avait des choses qui étaient contenues dans ce kit je me suis dit allez je réutilise ça et je vais essayer de faire un mini-album avec les papiers sans suivre le tutoriel je me suis inspirée de plusieurs tutoriels plein de choses différentes et voilà je me suis dit allez on se lance et on verra bien donc voilà donc là sur le thème de l'automne donc ici ça venait dans le kit la petite fenêtre j'ai un tampon un peu mongolfière j'ai essayé de le faire il y a un peu de loup là j'ai fait des découpes justement avec mon ancienne machine de découpe la petite défeuillage pour décorer ici du coup ici j'ai un peu j'avais pris un peu des encres aquarellables je ne sais plus les noms j'oublie un peu les termes les encres aquarellables donc là je me suis inspirée de plusieurs petits tutos pour mettre ici des oh purée des attaches parisiennes et bien dis donc que j'ai du mal voilà il y a un peu ce sera que là j'ai essayé justement d'utiliser aussi un masking tape pour essayer de faire une décoration voilà avec donc après ici hop ici du coup j'ai fait une pochette avec un tag dedans donc c'est vrai que le tag là on ne le voit pas trop je vais peut-être le faire en blanc mais bon après ici c'est une reliure avec des pochettes à chaque fois que j'ai fabriqué donc ici il y a 4 pages 5 pages non ? 5 pages et la reliure comment j'ai fait ça je ne sais même plus oui je pense que j'ai fait la couverture ici avec la reliure ici pour couvrir de ce côté là en blanc après j'ai fait une nouvelle reliure et ainsi de suite avec une pliure oui c'est ça avec des plis je ne sais pas si je m'explique très bien c'est vrai que souvent je suis des étudiants en espagnol je suis désolée du coup des fois je manque les termes en français donc si vous avez des termes qui m'échappent n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'apprends à nouveau les termes de tout donc voilà les reliure ici du coup on peut mettre une photo de ce côté là de ce côté là ici à chaque fois du coup j'ai mis une pochette une feuille dans la pochette après ici j'ai fait comme ça je suis un masque qui tèfle de décoration ici j'avais une petite peinture pour faire des petits comme des M&L dot donc j'ai essayé c'est pas très très bien réussi mais bon j'ai voulu essayer ici du coup ça c'est une carte une carte ou une découpe de papier que j'ai fait pour faire une carte qu'on met là ici du coup on peut mettre des photos à l'intérieur un peu cachées voilà donc la fermeture finalement de cette pochette ça se fait de cette ouverture ça se fait avec la carte dessus donc ce sera très original et puis ici hop on voit on a la pochette mais du coup comme ceci avec la carte dedans qui se glisse et puis ça fait un rabat voilà 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 donc ici j'ai mis un masque une tête des découpes de feuillage un peu avec des encres leasing voilà les encres leasing ça me revient un peu dessus ici j'ai fait une cascade pour mettre des photos donc j'avais pas beaucoup de papiers de la collection je sais plus si ça fait aller peut-être ça c'est une fois un deux trois quatre cinq six papiers donc après je me suis pris des des cartes stock blanc du papier un peu craft et je me suis dit ça allait bien tout ensemble alors je me suis dit on se lance voilà après ici j'ai pris un papier qui était dans la collection aussi un peu avec du relief pour faire une pochette donc j'ai créé un tag là je fais comme un petit poché une petite décoration à nouveau avec des feuillages ici j'ai refait une cascade mais un peu avec plus grand on met des photos un peu plus grandes voilà je me suis entraînée un petit peu ici oui bien sûr ici toujours il y a la pochette on met des photos donc quand même il y a peu de pages mais il y a quand même une grande capacité de photos ici donc une autre carte avec un rabat des petites décorations feuillages on peut toujours mettre une photo au milieu ici du coup j'ai fait un peu plus original voilà on peut mettre des photos là on peut en cacher quelques unes ici grandes cachées comme ça et une autre comme ça je me dis ça peut être sympa il faudrait peut-être mettre des décos là en plus après bien sûr toujours la carte sur le côté après ici du coup une pochette sur le côté comme ça avec deux tags voilà une petite pochette et un nouveau tag je n'ai pas fait le trou ici mais bon donc à peu près voilà là ce sera qu'à chaque fois ça se décolle il faudrait que je mette un petit peu de voilà tout simplement je ne vous ai pas dit le format de l'album je vais vous dire ça tout de suite donc le format c'est c'est on pousse c'est 6,5 sur 6,5 c'est vraiment carré je ne me souviens plus donc 6,5 sur 6,5 et la tranche elle fait alors 6,5 sur 6,5 en centimètres je pense qu'il y en a qui travaille encore en centimètres c'est 16,5 et 16,5 et du coup la tranche c'est en pousse c'est 1,3 quart et en centimètres c'est à peu près 4,5 voilà tout simplement donc j'espère que cela peut vous inspirer si vous voulez que je vous fasse un tutoriel album dites le moi je sais que je vais en faire je vais faire d'autres albums prochainement ou si une présentation avec plus de détails avec les dimensions des pochettes des choses comme ça vous intéresse dites le moi parce que des fois voir tout le tutoriel je trouve que c'est un peu long et on a envie de voir le résultat voir si la structure nous intéresse avant de suivre le tutoriel donc je pense où je vous fais une vidéo en présentation et si d'un autre album on n'a pas celui-là parce que je ne vais pas le recommencer mais qu'est-ce que vous préférez dites le moi et j'essaierai de m'adapter du mieux que je peux donc je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo bye bye